La lumière du cinéma éclaire à nouveau Salis de Béarn. Depuis plusieurs jours, l'équipe de bénévoles prépare la réouverture. Deux nouvelles salles, 118 et 69 places, labellisées par le Centre national du cinéma. Après une longue attente, Salis a investi plus d'un million d'euros pour offrir ce nouveau lieu aux 18 000 habitants du Béarn des Gaves. Un cinéma, c'est une maison ouverte pour que les gens partagent un moment culturel, un moment d'émotion et aussi un moment de convivialité. C'est un moment où on s'ouvre au monde, un moment où on découvre aussi d'autres existences que la nôtre. Et pour tout ça, on a vraiment une mission qui nous tient à cœur. Première séance ce mercredi dédiée au jeune public. Les yeux grands ouverts, les enfants sont nombreux à être venus en famille découvrir la grande toile. Qu'est-ce qui est joli ? Tout le cinéma entier, comment tous les films sont présentés, la couleur du cinéma aussi. Et je trouve que c'est très moderne. Je trouve qu'il est beaucoup plus espacieux que l'ancien parce qu'on était obligé de se serrer pour rentrer. J'aime bien les nouvelles lumières dans le cinéma. Elles sont rondes, donc ce n'est pas comme les anciennes. Tout est blanc, noir, j'aime bien ces couleurs. Ouvert 7 jours sur 7, le Salais possède un espace d'accueil pour organiser des animations. Une trentaine de bénévoles et deux salariés travaillent à la programmation. On a un engagement aussi de passer des films à RSC en VO et puis des films étrangers, européens, etc. Et on a une programmation généraliste. On va avoir des grandes sorties nationales. Et on a aussi toute une politique en direction de la jeunesse, une politique de programmation. Un équipement moderne, un son stéréo. Le Salais intègre le réseau des cinémas ruraux du Béarn, une renaissance pour ce bâtiment au cachet Art Déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !